La cérémonie d'ouverture de la réunion des coordinateurs de la mise en offre des actions de suivi du sommet de Beijing du volume sur la coopération chino-africaine a eu lieu à Beijing aujourd'hui, en présence de plus de 80 fonctionnaires africains. Depuis le sommet de 2018, les dirigeants des deux parties se fréquentent davantage. 17 dirigeants chinois ont visité 25 pays d'Afrique et le siège de l'Union africaine. Ils échangent des expériences politiques et renforcent leur coordination dans les affaires internationales. Avec tous un milliard de dollars de commerce, la coopération entre la Chine et l'Afrique a atteint son niveau le plus haut depuis quelques années. Les représentants africains ont analysé le rôle de la contribution de la Chine et ont confirmé la réalisation des objectifs du sommet de 2018. Au cours du plan d'action 2019-2021, il y a une initiative du président de Beijing. C'est pourquoi cette rencontre d'aujourd'hui est importante car il y a eu l'occasion de poursuivre le travail déjà entamé pour faire en oeuvre les conclusions du sommet de Beijing. Je suis heureux de constater que nous n'avons pas attendu la présence aux réunions pour entamer l'action de l'islamment des résultats du sommet. En évaluant la concrétisation des décisions du sommet de Beijing en 2018, cette réunion approfondit également la relation amicale et renforce la coopération de haute qualité entre la Chine et l'Afrique. Ainsi qu'offre une base très solide pour établir une communauté du destin partagé sino-africaine. C'est à moi, c'est le président français, Beijing.